Salut à toi, pensée du jour numéro 99, ou 99, suivant d'où tu m'écoutes. Hier j'ai eu la chance de pouvoir utiliser l'hémoxie dans l'eau pour la première fois, avec Flavie Capodzi, qui est une nageuse. Elle a nagé, si je ne me trompe pas, en 2019, à la longueur du lac Léman, donc juste à côté de... enfin, Nyon là où j'habite, c'est à côté du lac Léman, ou sur le lac Léman, pas dessus mais juste à côté, sur la bordure du lac Léman, elle a nagé 75 km, ou 75 km, d'un bout à l'autre, en 30 heures, et là elle se prépare pour, en 2022, l'année prochaine, pour faire l'aller-retour, donc 150 km de nage, en eau douce, donc c'est assez incroyable, je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui l'ait fait déjà, et donc c'est vraiment un événement sans précédent, David Rivera, un collègue et ami à moi, coach, est son préparateur physique, et donc au travers de ça, j'ai l'opportunité de travailler avec Flavie aussi, et donc hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier test en bassin, l'idée c'était que, je voulais vraiment juste essayer d'utiliser l'hémoxie dans l'eau, parce que je ne l'ai jamais vu fait avant, je pense que ça a déjà été fait, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de données, donc je me suis dit, on va essayer de le faire, et l'idée, pour cette première séance, c'était vraiment juste de tester le truc, de voir comment l'hémoxie tenait dans l'eau, au niveau des attachements, au niveau des placements des capteurs, quels muscles on voulait voir travailler, donc là, ce qu'on a fait, c'était juste sur sa première partie d'échauffement, elle a fait plusieurs types de nage, et donc c'était intéressant de voir les variations au niveau des différents capteurs, j'en avais mis trois au début, un sur le droit fémoral, un sur le grand dorsal, et un également sur le triceps, celui sur le triceps n'a pas très bien tenu, c'était un petit peu difficile, donc on l'a enlevé après deux, trois traversées, et on a gardé le grand dorsal et le droit fémoral, le droit fémoral, encore une fois, c'était un échauffement, donc ce n'était pas à fond, donc il n'y a pas eu énormément de variations au niveau de la jambe, par contre, c'est vrai que le grand dorsal, on voit assez bien les différents segments de nage, quand elle est en crawl, c'est clair qu'il est recruté beaucoup plus que quand elle est en dos, ou en dos sans les bras, par exemple, donc ça, c'était intéressant de voir, je ne vais pas encore partager ces données-là, simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à exploiter, je pense qu'en avançant, on va avoir des données de plus en plus intéressantes à observer, là, pour commencer, la prochaine étape, ça va être d'avoir un maillot de bain qui couvre les capteurs, donc comme ça, ce sera plus simple, je lui mettrai les capteurs avant, ensuite, elle peut changer, mettre le maillot de bain qui couvre les capteurs, qui les tient en place, ça économisera un peu de tape, et ça fera en sorte que ça tienne vraiment bien, mais quoi qu'il arrive, c'était un bon premier essai, et ce sera intéressant de voir la suite. Et par la suite, voir si on peut, par exemple, effectuer un test 4-1-4, comme je le fais en vélo ou en course à pied, en piscine, ce sera intéressant, avec quelqu'un comme elle, qui connaît bien ses vitesses de nage, voir si on arrive à échelonner ça, avec des paliers, avec des intensités, des vitesses différentes, on n'en est pas encore là, mais c'est ce vers quoi on tend, après, à voir s'il y a des informations qui sont exploitables à ce niveau-là pour elle, étant donné la nature vraiment ultra de son événement l'année prochaine, donc à ce stade, c'est encore expérimental, mais bien sûr, c'est toujours intéressant de pouvoir collecter des données physiologiques dans l'eau, étant donné que, voilà, ça ne se fait pas encore beaucoup, donc peut-être qu'il y a des professionnels du monde de la natation, qui regardent cette vidéo, et qui regarderont cette vidéo, et qui auront peut-être des idées qui leur viendraient à l'esprit, que moi je n'ai pas, simplement parce que je ne suis pas un gars de la natation, donc si tu vous avais des commentaires, ou des questions, ou des suggestions, ou des idées, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire dessous, c'est toujours apprécié bien sûr, et puis là-dessus, ce matin, ce qu'on va faire encore une fois avec Flavie, on va faire un test en course à pied, on va faire le 4x1,4 en course à pied, donc pour faire son profil physiologique, par rapport à ça, étant donné qu'elle court un petit peu aussi, à côté de tous ses entraînements de natation, et l'idée, c'est de collaborer avec David, donc son préparateur physique, et d'essayer de lui donner certaines clés, pour optimiser la programmation, comme il l'a dit hier sur son poste Insta, ne rien laisser au hasard, je pense que pour une athlète comme ça, qui va devoir quand même manger pas mal de kilomètres en natation chaque semaine, étant donné la longueur et la nature de son événement, faire en sorte que le volume complémentaire qu'il y a, en dehors de la natation, ne soit pas du volume superflu, mais soit du volume, on va dire productif, du volume qui va servir à quelque chose, du travail qui va l'aider à avancer, et pas juste, on va dire, travailler dans le noir, c'est important, et donc c'est pour ça qu'on a suivi cette démarche, c'est pour ça que David a fait appel à moi pour ça, et on collabore là-dessus, donc encore une fois, merci David pour l'opportunité, c'est vraiment toujours chouette de pouvoir travailler avec des gars comme toi, qui sont passionnés, qui ont envie d'avancer, et puis qui, avant tout, je pense le plus important dans tout ça, c'est qu'ils veulent donner le meilleur pour leur athlète, ça je pense que c'est toujours, c'est toujours ce qu'on peut faire de mieux en tant que coach, c'est se retirer un petit peu de l'équation, d'essayer de prendre une vue d'ensemble, et dire voilà, quelle est la meilleure chose que je puisse faire pour mon athlète, et comme David l'a fait en faisant appel à moi sur ce côté-là, je l'ai fait dans le passé aussi, et je le fais encore en termes de, voilà, si je sais qu'il y a quelqu'un qui peut potentiellement aider un de mes athlètes ou un de mes clients mieux que moi dans un certain domaine, je vais faire appel à eux, parce qu'au final ce sera toujours mieux pour la personne, mieux pour l'athlète, mieux pour le client, donc voilà, quoi qu'il arrive, j'ai eu une chouette première expérience avec les Moxie dans l'eau, je me réjouis de faire la prochaine, de voir comment ça se passe, je pense que d'avoir les deux grands dorsaux et une jambe comme contrôle, j'aimerais bien essayer aussi peut-être le vaste latéral, pour comparer vaste latéral et droit fémoral en natation avec différentes intensités, les grands dorsaux, à voir si on arrive à prendre une épaule, mais c'est difficile vu l'amplitude de mouvement, quoi qu'il arrive, on fera au mieux pour tout ça, en tout cas si tu as des questions, des suggestions, des idées, mets-les dans les commentaires, passe une super journée, et à bientôt, ciao !